Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la bêta de Call of Duty Black Ops 4 en mode Blackout. Et cette fois-ci ça va être pour du solo classique, et oui pas de mode temporaire, et on va pourquoi pas tenter de faire le top 1, parce que ce sera ma dernière chance pour essayer de faire le top 1 du coup en live quand on arrive, parce que ce sera la dernière, il ne reste plus qu'un jour, avant la fin de la bêta, en tout cas quand je tourne ces vidéos, vous, ou alors la bêta sera terminée. Bon, j'aurais pu faire du coup au total, bah il y aura 4 vidéos, il y en aura sûrement une 4ème du coup après que je vous ferai, mais bon ce sera pas en live quand on arrive, du coup je vous donnerai mon avis, enfin je verrai ce que je vous proposerai, mais il y aura une 4ème vidéo ça c'est sûr. Mais voilà, bon j'ai pas pu en faire plus, parce que bah en même temps voilà, malgré que ça a duré 7 jours, bah cette bêta elle a commencé un lundi, donc pendant 5 jours bah il y avait les cours, donc c'est pas forcément évident, mais bon, faut voir le bon côté des choses, et ce sera encore amoindri du coup quand on fait assez d'eau, mais c'est vrai que moi, voilà, quand je tourne ça, bah il reste 3 semaines et demie avant la sortie de Black Ops 4, donc bon finalement des vidéos sur Black Ops, il y en aura très rapidement, mais cette fois-ci sur la version finale, donc finalement l'attente sera très très courte, voilà voilà. Donc ils ont débloqué du coup les personnages zombies, mais bon, vous l'avez vu ça je pense, donc on va incarner Takeo bien entendu, mon personnage préféré de tous les modes zombies confondus, oh mon cher Takeo, puis voilà on a les autres protagonistes, comme je vous avais montré avec du coup les nouveaux protagonistes du scénario KO, voilà, avec Scarlett, Bruno, Stanton et Diego. On pourra peut-être les incarner un peu après, mais on va commencer tranquillement avec Takeo, tout simplement, tout bonnement, et puis voilà, top 1 serait cool, mais c'est tellement compliqué de faire top 1 solo, hein, plus tu vois j'y joue, plus je m'en rends compte, j'en ai fait un quand même cet après-midi, un petit top 1 solo à 5 kills, mais c'est tellement compliqué avec les fins de partie, tout ça, c'est tellement différent de Fortnite, donc voilà, c'est ça qui est chaud, mais bon, peut-être, peut-être un petit top 1, ce serait sympa, mais s'il n'y en a pas, bah tant pis, on essaie au moins de faire de bonnes games, et aussi, alors ça du coup j'ai pu le voir en gameplay, en screen, tout ce que vous voulez, pour ce dernier joueur, ils ont rajouté quand même une nouveauté, du coup à cette bêta, c'est qu'on a un boss zombie, enfin plutôt un mini boss zombie, qui est apparu, alors, de ce que j'ai pu voir, il spawn très très fréquemment au niveau du cimetière, donc juste à côté de la ville, on était déjà allé là-bas dans la dernière vidéo, et du coup ce mini boss, c'est celui qu'on voyait du coup dans le trailer de la map 9, celui qui se transformait dans le tout premier trailer, on le voyait également après dans le second trailer, où il mettait 9 et Voyage of Dispair dans le même trailer, donc voilà, c'est ce mini boss là, je sais pas comment l'écrire, mais on ira, on essaiera d'aller le voir de toute façon, il est très très compliqué, de ce que j'ai pu voir justement en vidéo, à éliminer, sachant qu'il vient toujours sortir, mais je regardais rapidement des lives pour voir ça, il a l'air très très compliqué, si tu as un tuyau, il a une vie comme pas possible, et en récompense du coup il te donne une armure niveau 3, il te donne je crois un HB50, un paladin HB50, full équipé, et quoi d'autre, un pistolet laser aussi, donc il y a quand même des bonnes récompenses, même si bon, vu le nombre de balles qu'il faut lui mettre pour le tuer, et vu les dégâts qu'il te met, il le met très très cher, donc c'est pas évident, c'est pas rentable finalement de chercher à le tuer pour l'équipement qu'il va offrir, mais on va quand même essayer, pas forcément de le tuer, parce que je sens que ça va être compliqué, mais au moins d'aller voir à quoi ça ressemble, mais normalement il spawn très très fréquemment, ouais, au cimetière, donc, alors on va pas aller je pense dans cette partie par contre, parce que bon vu là le spawn ça risque d'être le bordel, tout que maintenant il y a tout le monde qui veut aller au cimetière, enfin moi j'ai pas encore pu jouer, donc j'ai pas pu tester ça, mais je voyais que dans les lives des différentes personnes, mais je sais pas combien de gens qui allaient au cimetière pour aller voir ce mini boss zombie, on va aller au chantier pour cette première game tranquillement, sans prise de tête, mais ouais c'est tellement plus compliqué de faire top 1 quoi, en tout cas en solo, après en section peut-être pas, mais en solo comparé à Fortnite, parce que rien que, petite anecdote tiens, Fortnite j'y jouais tout à l'heure, c'était ma première partie de la journée tranquillement, en fait je lançais juste comme ça pour le fun, et pour avoir après une game en mode rue diffusion, pour vous faire une miniature pour la vidéo que vous avez vue, bon, c'est ta vidéo mini-jeu, voilà, donc elle est sortie maintenant il y a peut-être un certain temps, donc voilà j'étais parti dans une game tranquille, j'étais parti même en duo, tu vois, donc j'étais tout seul en solo versus duo, mais c'était juste pour ma miniature à la base, mais je me suis dit une fois que c'était bon, bon, on va quand même faire la game, et du coup la moitié de la game j'étais AFK, et j'ai réussi à faire top 1 en solo versus duo, tu vois, c'était la première game de la journée, non voilà, quand tu compares c'est fou à quel point c'est quand même plus facile de faire top 1 sur Fortnite que sur le mode blackout, c'est waouh, c'est assez choquant, donc ouais, 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 parce qu'après c'est une question à l'habitude, le truc compliqué c'est qu'en fin de partie, voilà, tout le monde est en mode caché, en mode tryhard, en mode implanqué comme ça, en mode surprise aussi, je te surprends, ah ah ah, comme on l'a vu de toute façon la dernière fois, donc c'est vraiment pas facile quoi, souvent il faut avoir du coup la zone, parce que du coup comme ça, ça te permet de rester à ton endroit où tu temporises, où tu campes, t'as pas besoin de bouger, parce que c'est le contraire, souvent tu te fais bien avoir. Bon bah, ça commence très bien, je vous ai lipsé la game, parce que là finalement, voilà, je papotais, je papotais, j'avais entendu un mec avant, mais après bon je l'entendais plus, du coup je me disais voilà c'était bon, et il m'a surpris ce con, bah je suis mort direct, j'ai pas eu le temps de réagir, j'étais déjà mort, voilà, c'est ce que je vous dis, c'est ce que je vous dis, toujours se faire surprendre, c'est énervant. En fait j'ai même l'impression, tu vois, que c'est pas vraiment en fait un, un mode de jeu fait pour les vidéos comme ça en live commentaire, parce que bon, quand t'es en live commentaire, t'es obligé de parler, comme ça tu parles, tu parles, tu parles, mais dans ce jeu, encore plus que dans n'importe quel jeu, que n'importe quelle battle royale aussi, je pense, faut toujours être à l'écoute, faut toujours être à l'écoute, et là, bah t'as le malheur de parler et tout, du coup de pas très bien écouter, parce que bah tu parles, et du coup le son du jeu, bah tu l'entends pas vraiment, et bah hop, tu te fais surprendre, et hop, ça fait plaisir, bon là c'était en dupe de partie, j'avais fait zéro kill, donc c'était pas bien grave, et bon, en fin de partie, voilà, donc limite, quand tu fais une vidéo maintenant dans ce mode, il faut même pas parler, il faut se full concentrer, c'est pas très intéressant de ne plus avoir, mais voilà, c'est ça qui est un peu chiant. Bon bah du coup, je pense qu'on va aller à Zil, pour cette vraie première partie, parce que bon là, je vous ai laissé énormément de mes propos, je verrai comment je modifie ça au montage, mais je vous laisserai quand même mes propos de ce que je parlais, pour pas couper ma phrase d'un coup, mais bon, le reste, ça n'a rien de vous montrer, vu qu'à part me stuffer, j'ai rien fait d'autre dans la game, donc hier, c'était pas intéressant du tout, donc on va tenter Azil, parce que comme je vous l'ai dit, c'est au cimetière, où se trouve normalement le mini-boss, donc si on va Azil, on aura un peu moyen de se stuffer, ce qu'il en faudra, des balles et tout, même du stuff en général, pour le buter, et puis voilà, sachant que du coup, le truc qui révèle qu'il a spawn, c'est une lueur rouge dans le ciel, donc comme la lueur de la boîte qui est bleue, mais là, c'est une lueur rouge, mais de toute façon, je crois qu'à chaque fois, il va spawn, il a 100% de chance de spawn, je crois, au niveau du cimetière, parce qu'à chaque fois, je l'ai vu spawn, quand je regardais les lives, donc ouais, normalement, ça doit être ça, ça doit être ça, après, bien entendu, si les zombies ne spawnent pas au cimetière, lui, il ne spawnera pas, mais au bout d'un moment, ça spawn, donc c'est pas vraiment un souci, genre là, tu vois, bon, il n'y a pas le halo de la boîte, donc je ne crois pas qu'il y a les zombies, mais ça devrait arriver, après, oui, il faudrait aussi qu'il y a la zone, parce que du coup, ça, j'ai vu aussi par un stream, s'il y a la zone qui arrive, bah, il meurt, en fait, ça, je ne savais pas, mais il y a les zombies qui meurent, et bien du coup, lui aussi, lui aussi, la zone, elle catapulte tout, elle ne reste pas là, déconner, donc, ouais, il faut que la zone soit en accord avec tout ça, sinon, là, tu vois, ça risque d'être compliqué, quoi, là, ça risque d'être compliqué, bon, tant pis, c'est pas cette partie, moi, tant que je le vois une seule fois, c'est bon, oh, putain, il y a un mec, ok, là, encore une fois, je ne l'ai pas entendu, mais il était au pompe, donc il n'a pas vraiment pu me surprendre, mais, toujours pareil, toujours pareil, toujours être à l'affût, hop, hop, ça, que faire des top 1 en vidéo, en live, commentaire, comme ça, c'est compliqué, hein, c'est très compliqué, surtout quand tu compares à Fortnite, quoi, c'est, ça n'a tellement rien à voir, quoi, sur Fortnite, vous voyez, à chaque fois, je me permets de parler, dans tous les sens, je ne m'arrête jamais, enfin, à quelques moments, pour entendre, ça ne m'empêche pas de faire des top 1, tu vois, bah, alors, pas du tout, vu le nombre de top 1 que j'ai déjà fait en solo, en vidéo, voilà, quoi, on est d'accord, ça ne, ça ne bloque en rien, et là, sur ce mode blackout, par contre, ouais, une autre histoire, on va aller à la maison, comme ça, on n'aura pas de zombies, on sera un peu plus tranquille, hop, il faudrait une nouvelle armure, du coup, chercheur rapide, ok, putain, putain, j'étais pas, j'étais pas loin, dans la dernière vidéo, avant de faire le top 1, putain, top 2, oh là là, ouais, ça, c'est chaud à chaque fois, les top 2, c'est chaud, c'est chaud, je comprendrais pas, si on va la prendre, hop, même si c'est mieux d'avoir la Titan, parce que la Titan peut lui mettre des accessoires, mais bon, on, on fera bien avec, on fera bien avec le chou, enfin j'espère, le petit, le petit, il est fois 2, voilà, donc là, c'est mort, pour cette game, au niveau du, au niveau du mini boss, là, coup dur, pour le mini boss, même s'il aurait bien aimé, nous déchiqueter, mais bon, ce sera pas du coup, pour cette game, hop, la zone ça va aller pas trop loin donc je vais quand même avoir le temps au delà de ça une petite armure par contre petite armure si possible bah oui mais ça c'est vrai c'est la même porte il y a un mec qui tire sur les zombies parce que je pense qu'il tire pas sur autre chose faut qu'on aille le chercher c'est mon armure elle va péter par contre au premier contact donc ça va pas être terrible mais bon profitons qu'il est en train de se fight avec les zombies peut-être pour le surprendre parce que là oui clairement il est en train de faire ça après il peut sûrement spawn à d'autres endroits je pense que le cimetière là le mini boss mais pour l'instant je l'ai vu que là bas mais il peut sûrement spawn dans toutes les zones de zombies après faut voir faut voir mais bon au moins au cimetière t'es sûr qu'il y est donc voilà enfin condition qu'il y ait les zombies sauf que là ils sont à fait ruts ils sont pas au cimetière il est passé l'autre il y a encore il a un pistol laser ok faut faire gaffe le pistol laser quand même il met des dégâts c'est important on va l'attendre je pense il va bien ah bah voilà regardez ok il y est il y est alors je vais juste le voir mais je vais pas le combattre même si je pense qu'il va me poursuivre il va grave vouloir me tuer mais ah c'est juste histoire de le voir comme ça parce que bon en stream la qualité elle est pas des plus bonnes donc moi j'ai envie de le voir de mes propres yeux tu vois vraiment là j'ai envie de le voir de mes propres yeux j'arrive mon petit boss enfin mon petit boss même si c'est vrai que dans les trailers je le voyais un peu plus gros que ça enfin encore là je l'ai vu en stream mais dans les trailers il paraissait un peu plus gros mais c'est exactement le même au moins on se prépare un peu mais bon je pense par contre qu'en zombie il aura pas autant de vie parce que sinon ça me paraît un peu pété alors ah bah il est là voilà regardez le il me paraissait vraiment plus gros effectivement même là quand je regarde ouais 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 bon je vais pas chercher à tirer dessus parce que là on est parti pour 5 minutes de fight et voilà j'ai pas trop les mines pour ça donc on va le laisser mais en tout cas on pourrait tester peut-être un peu plus tard dans la vidéo de le chasser en vrai si on faisait top 1 du coup après voilà l'objectif serait accompli pour alors je pourrais peut-être me focaliser sur lui ça pourrait être sympa mais bon là non là non regardez il est resté ou pas il m'a suivi non il est resté il est resté là bas bon très bien très bien très bien très bien c'est sympa d'ajouter ça hein c'est assez inattendu mais c'est sympa c'est sympa il reste 32 joueurs encore hop je suis pas un stuff de malade mais bon ça on fera l'affaire on fera l'affaire avec toujours bien d'avoir une arme à rafale mais bon ça a pas voulu genre les spadons ce serait cool tu vois mais non rien de trouver en particulier bon il y a toujours le mec par contre là bas là il y a déjà 10 spawn what déjà genre ah mais non c'est peut-être la zone ah oui c'est la zone voilà c'est la zone qui l'a tué ok c'est pour ça parce que là ce fut ce fut rapide sinon tu vois je surveille derrière parce que c'est jamais que l'autre il va venir il a pas pu se tp donc il doit toujours être derrière moi après bon selon le parcours qu'il a pris je sais pas après mais ouais oh putain il avait une armure niveau 3 7 pv waouh mais attendez alors effectivement quand il disait qu'ils avaient patché l'armure niveau 3 je vous comprends effectivement oui ils l'ont patché ils l'ont patché parce que sinon je l'aurais pas tué ah mais ça fait chier parce que mon inventaire mais j'ai pas de sac encore mais j'ai cru en ramasser un de sac tout à l'heure ou alors merde c'était dans ma partie sur justement sur l'autre là sur le chantier de construction du coup je mélange tout c'est peut-être ça effectivement on prend ça rapidement je regarde comme mes pv pour pas me faire tuer ce serait vachement con hop c'est bon ça passe ok pas d'inquiétude pas d'inquiétude alors on va prendre le gros kit au lieu j'ai ramassé un peu tout et n'importe quoi du coup et là je suis quand même étonné de ne pas être mort what je suis vraiment étonné parce que l'armée en niveau 3 et tout ouais j'ai pas mis de tête en plus c'est assez étonnant j'ai même pas fait gaffe d'ailleurs du coup aux armes qu'il avait aussi bien il avait une bonne arme moi j'ai pas fait gaffe ok cool bon bah voilà ça c'est une bonne partie tu vois quand ça commence comme ça 3 kills c'est bien c'est bien maintenant il faut concrétiser et faire top 1 quoi ah bah et bah voilà ça ça fait la différence bah du coup les acteurs que j'ai pris ça ne servait pas à rien ça je peux vous le garantir enfin en fait j'ai pris juste merde j'ai juste pris ça en fait c'est pas grave attends il avait peut-être des accessoires non déjà il avait une trousse de soin super vu que là j'ai pas pris de dégâts du coup contre j'ai toujours ma vieille armure ah lunettes x3 c'est bien ça quand même la dispersion bon les mines du coup je suis plein de partout ouais quasiment ok donc là c'est l'armure qui va un peu poser problème parce que là vu la gueule qu'elle a sur la th elle va pas résister très très longtemps je trouve que c'est niveau 1 donc de base je dirais que ça résiste pas alors là je te le dis pas avec un peu de chance ça si ça a été fouillé il y a le quad qui a été utilisé il y a même peut-être quelqu'un d'ailleurs ici attention hein ne pas se faire surprendre parce que là tu vois finalement les deux mecs bon pas le premier mais mon premier il avait pas une arme pour donc voilà ça m'a facilité la tâche sinon je serais mort mais là les deux mecs je les ai surpris bah du coup c'est moi qui ai gagné le combat même s'il avait une arme eu en niveau 3 même si lui aussi il avait l'air d'être bien bien protégé bah c'est moi qui ai été le premier à tirer c'est moi qui ai eu l'effet de surprise c'est moi qui ai gagné le fight c'est toujours comme ça que ça se passe il n'y a pas de secret il n'y a pas de secret c'est pour ça que c'est compliqué parce que tu peux pas perpétuellement avoir l'effet de surprise donc si tu dois vraiment avoir à chaque fois l'effet de surprise tu vois pour faire top 1 ça rend la tâche très compliquée là je me sens pas très bien par rapport à là où je dois aller en fait mais bon surtout mon armure là elle me chagrine continue à avancer on va arriver quasiment bientôt dans la phase où il va falloir un peu se cacher phase sneaky oh putain par contre non mais sérieux j'ai perdu 25 PV je suis remonté au dernier moment bon on va pas équiper la pousse de soi maintenant tant pis si je meurs 25 PV ça peut changer à donne mais bon mais je venais juste quoi de remonter c'est là que j'ai pris les dégâts le timing était pas très très bon c'est un senseur ça ? ouais c'est un senseur alors qu'est-ce que je peux virer bah ça en fait les accessoires tout simplement j'aurais deux comme ça détecteurs en fin de partie ça peut faire mal mais maintenant il faut l'attendre la fin de partie quoi mais ça peut faire très mal en fin de partie comme ça deux détecteurs quand même bon on va rester maintenant en bord de zone j'ai vraiment pas joué le risque c'est comme ça que ça joue de toute façon ce mode au début tu vois j'étais en perspective un peu je chauffe ma première partie parce que c'était la première partie mais après tu vois j'avais décidé un peu plus d'aller dans le tas mais je me suis vite rendu compte que c'est pas une bonne idée d'aller dans le tas donc on la joue maintenant un peu plus tempo voilà de toute façon j'ai compris que c'est comme ça si tu voulais faire top 1 bah il n'y a pas vraiment d'autre option donc on joue un peu de manière plus tactique voilà plus reposée alors là par contre il va falloir bouger putain satellite alors aujourd'hui j'en avais pas fait énormément des games en solo mais c'est déjà la troisième game où la fin de partie se déroule à cette satellite d'ailleurs bah du coup mon top 1 s'était fait là-bas c'est peut-être bon signe je sais pas c'est peut-être bon signe bon on va falloir avancer même si il faut faire gaffe parce que là ce genre de zone j'aime pas trop parce qu'il y a tellement de bâtiments du coup il peut y avoir tellement de gens cachés même si là on est plus dans la zone je sais pas des fois ça peut ça peut popper là d'un coup tu te fais surprendre aïe 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 la peur est partout tu vois tu ouh je crains tout je crains tout non vraiment là je suis pas serein à traverser river town aïe 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 il suffit qu'il y ait un mec là en plein milieu surtout qu'il va m'entendre avec mes gros bruits de pas là comme ça ça c'est sûr on pourrait prendre le camion mais non 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 on va pas prendre le camion vraiment que je me fasse pas surprendre tant qu'on arrive pas à la zone là une fois qu'on sera arrivé dans la zone je pense qu'on sera environ top 10 si j'y arrive en tout cas donc on sera vraiment dans la fin de partie ok c'était pas sur moi que ça tirait c'est le camion qui traversait le pont là donc ouais il y a bel et bien des gens dans les environs tu vois mais dès qu'on arrive top 10 c'est un peu plus qu'elle donc là voilà tu peux un peu plus te poser mais tant qu'on n'y est pas top 10 ah 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 attention attention hein du coup euh bah je me pose une enfin je me pose une idée oui si on peut dire ça est-ce que je vous ferais pas une vidéo spéciale ça serait une vidéo de plus du coup sur blackout où j'essaierai de buter le mini boss zombie une vidéo que je tournerai juste à la suite là ça peut être sympa comme concept un peu compliqué mais ça peut être sympa ouais donc peut-être que j'essaierai de faire ça attention et je vous le garantis pas mais pourquoi pas oui effectivement essayer de buter ce mini boss là en vidéo omg je tue le mini boss zombie dans le mode blackout ah ça tourne mal l'explication ah bah ça peut que tourner mal dans ce genre de situation donc tu m'étonnes euh bon fais gaffe ici surtout firing range je traverse je traverse ok il y a un mec là on va pas y faire vraiment attention pour l'instant même si je vais quand même voir où il se dirige pour pas me faire surprendre justement mais ok on a un mec là du coup il est allé sûrement là je pense moi je vais faire mon petit bonhomme de chemin chemin ah non ça c'est des explosifs que la zone bah pète du coup hein parce que la zone pète tout en fait que ce soit explosifs zombies tout 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 c'est comme avec le nouveau système de zone dans fortnite là vous savez ça casse les construits bah là c'est pareil sauf que ça ça casse les explosifs et autres mais je me sens vraiment mal placé là par contre plein comme ça de toute façon maintenant il faut vraiment rester en bord de zone réduction supplémentaire attendu t'as le malheur d'ailleurs plein milieu j'ose même pas imaginer la catastrophe que ça peut être ok il l'abat le mec du coup 8 joueurs déjà ouais il va d'un coup là tout le monde est mort oula 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 ok t'es en forêt comme ça j'aime pas j'aime vraiment pas c'est trop trop fou ok on a un autre mec là je le vois pas assez bien pour pouvoir tirer de toute façon il faut rejoindre la zone il faut trouver un endroit safe ou alors non de toute façon je vais attendre je vais attendre au pire tu vois ça c'est vraiment au calme enfin au calme non je suis pas calme du tout je suis en mode un peu stressé c'est très stressant les fins de partie sur ce blackout réduction du cercle imminente mettez vous en lieu sûr y'a moyen là y'a moyen 7 personnes en bas 6 du coup vu que je me compte pas quand même je suis pas mon propre ennemi quand même donc c'est pas énorme suffit d'avoir les bonnes circonstances avec la zone avec les gens qui se battent et ça peut le faire le top 1 mais tu peux également avoir les mauvaises circonstances ça peut coûter cher là on avait un autre mec en fait ils étaient deux on va peut-être commencer un peu à décaler ouais ça se fight ça se fight honnêtement j'irais pas tirer même si bon je pourrais avoir un kill là mais à quel prix tu vois le kill à quel prix il a même pas perdu son mermure en plus le gars quoi à quel prix après voilà quoi on tente quand même ah bah oui bah c'est passé putain ok il avait vraiment plus de vie mais bon je m'en doutais en même temps vu le fight qui s'était tapé c'était un peu obligatoire bon ça c'était vraiment le free kill tu vois 4 kills 4 kills c'est pas mal c'est pas mal mais là c'est de toute façon c'est pas les kills qui m'intéressent moi c'est le top 1 et rien d'autre je ferais top 1 kill je m'en foutrais je veux ce top 1 en live commentaire ce serait beau voilà ce serait beau ce serait cool voilà il reste il reste plus que 4 adversaires quoi donc là on est vraiment dans la fin de mai d'ailleurs la zone est encore assez grande je trouve pour une attention la regrange de ravitaillement imminent quoi que j'aimerais bien aller au brochet là mais en même temps il y a le camion et tout je me dis que c'est un peu bizarre camion en plein milieu comme ça et j'ai pas de silence de mort dommage quoi capable qu'il y ait quelqu'un là dedans c'est possible c'est possible j'irai pas lancer une grenade non plus c'est possible putain là c'est très très dangereux ouais non y'a pas l'air d'avoir de gens rejoignez une zone de sécurité oh là c'est ton axe c'est là en fait que tu stresses beaucoup parce que tu peux être n'importe où derrière des arbres et tout mais c'est très compliqué de discerner quoi là c'est c'est très chaud ce moment de game c'est très très tendu toute la zone ah la zone elle est en satellite ça va pas être terrible parce que du coup qui dit satellite qui dit bah lieu lieu nommé lieu dit du coup et y'a des bâtiments y'a des bâtiments donc ça va être chaud chaud là tu vois j'ai aucune idée d'où ils sont donc ouais j'avance il en reste 3 ok il y a ah bah non putain c'est le mur qui est craquelé et même tu commences à psychoter tu vois putain c'était le mur qui était craquelé mais j'aurais pu croire que c'était un mec ils sont ils sont ils sont j'espère juste qu'ils sont pas en retrait comme moi comme ça de fou parce que sinon je vais forcément me faire avoir ou prendre cher dans le meilleur des cas faudrait qu'ils soient bien dans la zone en plein milieu je sais pas un truc comme ça ah ça tire ouais en espérant vraiment que je sois tout seul ici on va faire un peu le tour comme ça ça a l'air d'être plutôt clean ah y'a des maisons ici et tout ah ouais quoi que ça ça va dans la zone je pense personne derrière ce grand arbre non ok il suffit qu'il y ait un sniper aussi et je me fais avoir putain y'a tellement de choses tu vois qui peuvent qui peuvent casser le truc ok on a un mec là bas je pensais qu'il m'a vu quand même pas ou alors il a de bons yeux sauf que lui il est dans la zone et pas moi ok j'ai un passage là à retenir ça est tendu là réduction du cercle imminente c'est sacrément tendu faudrait que ça se fight pour que ça fasse diversion pour moi parce que là je sais pas trop quoi faire je suis pas bien placé la zone là tu vois est un peu contre moi donc que faire que faire il est là il est derrière l'arbre je vais devoir bouger inévitablement ah fait chier ça ne se fight pas donc je suis obligé allez go bah tiens je ne suis pas le seul enfin du coup il y a l'autre il est au cam derrière son arbre et nous on va se prendre un par un en tous là peut être le bordel ok bon on sait où il est mais c'est pas pour autant gagné ça je sais pas c'est tendu c'est tendu ah si il est là putain ok on lui a mis du dégât ah il va m'attendre il va m'attendre vas-y on tente le rush oui le top 1 en vidéo yes yes on fait en vidéo en live quand on arrive 6 kills en plus et c'est mon top 1 avec le plus de kills ouais ça peut pas être bizarre mais j'ai jamais fait autant de plus que 6 kills en termes de top 1 mon record c'était 5 kills c'est pas mon record de kills 6 kills mais en top 1 c'est mon record de kills c'est pas énorme je sais mais je galère comme je lui ai dit mais ça fait plaisir putain en plus c'est mon deuxième top 1 solo aujourd'hui yes ignorant quoi je vais désarmer face aux balles diplômées oh oui oh je dis oui je dis oui 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 en réalité c'est du coup on pourrait dire la première game je moulotte sur le site de construction bon bref voilà on se comprend c'était pas c'était pas l'idéal yes je suis content je suis content et bah vous savez quoi ce qu'on va faire maintenant parce que je l'ai jamais fait et vu que maintenant le top 1 en solo est fait bah tranquille je pense qu'on va aller tranquillement se détendre en section avec des inconnus voilà parce que j'aime bien jouer en section avec des inconnus comme sur Fortnite et on pourra peut-être faire des bons trucs je sais pas ça dépend mais oh je suis content yes 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 donc c'est mon 5ème top 1 du coup voilà 4ème en solo bon 1 en section mais comme je vous l'ai dit c'est avec des inconnus donc on peut le considérer aussi en solo yes bon moi j'aurais fait minimum 5 top 1 pendant cette bêta mais il reste encore un jour donc il y a moyen encore d'en faire qui sait oh du coup j'ai passé direct gratis oh ah bah gratis si top 1 mais je pense pas que ça fonctionne vraiment comme ça par contre le système de grade mais bon voilà voilà en 87 parties du coup enfin ça c'est ouais ça c'est tout mais du coup en solo j'ai fait combien de parties solo j'ai fait 60 parties 9 top 5 4 victoires ouais 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 bon bah voilà je suis bien content avec du coup on a sué une nation morte j'ai vu de 2 pile poil pile poil pile poil donc on va aller en poiture et du coup je pense vraiment que je vais vous la faire la vidéo je vais essayer de tuer le mini boss on sert à de se faire ça ouais du coup bon bah let's go oh je suis content je suis content je suis refait putain heureusement que déjà il avait pas de blindage donc ça ça a aidé déjà et ouais il avait pas l'air très très bon sinon il m'aurait je pense un peu plus roché enfin pas forcément roché parce qu'il pouvait pas trop parce que là en fait bon moi il y avait mon truc où je pouvais me mettre un cover lui il avait son arbre et entre les deux bah il n'y avait absolument aucune cover voilà ça fait deux fois en plus là du coup aujourd'hui que je fais top 1 en cette un peu zone de arrêt là en tout cas pas loin d'arrêt enfin là on y était vraiment dans un arrêt mais yes ça fait plaisir bon bah du coup on va maintenant jouer en section avec des inconnus et puis voilà quoi moi j'ai fait mon petit top 1 c'est le principal yes 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 finalement c'était peut-être pas si compliqué j'ai peut-être un peu trop surestimé la chose je ne sais pas parce qu'il m'a fallu que bah une à deux parties ça dépend comment vous interprétez celles que je vous ai pas montré enfin que je vous ai montré que le début quand je parlais voilà mais yes ça fait plaisir bon alors ok on va au barrage hydraulique comme vous voulez au moment je pense qu'on sera un peu au calme là-bas donc ouais pourquoi pas en plus je suis jamais allé en vidéo au barrage hydraulique donc ouais autant le montrer au début d'ailleurs on aurait pu croire que ça serait été la map hydro qu'on avait dans le DLC1 de Black Ops 2 mais pas du tout c'est dans le même thème mais il n'y a aucune ressemblance à hydro alors que bon turbine il y a bien un bout de turbine cargo enfin docks il y a bien un bout de cargo pareil pour centre de tir avec firing range pareil pour society avec arrêt pareil pour domaine avec strong gold et raid et j'ai pas encore tout cité mais alors vraiment par contre barrage hydraulique il n'y a aucun rapport avec la map hydro c'est dommage d'ailleurs parce que du coup ils avaient le thème en fait alors c'est une map DLC donc c'est une map un peu moins un peu moins réputée même si je crois bien quand même c'est une app bien appréciée par la communauté à map hydro moi personnellement en tout cas j'aimais beaucoup la map hydro même si j'ai un mauvais souvenir sur cette map c'était une nuclear fail à 29 je crois je m'en souviens encore pour vous dire ce genre de truc on ne l'oublie jamais même si ça date il y a très 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 longtemps de l'époque de black ops 2 mais non la map hydro j'aimais bien elle se serait bien du coup elle se serait bien installée parce que du coup on a le gros barrage mais en dessous on aurait eu la map hydro ouais ça aurait pu passer mais pas du tout c'est pas du tout comme ça ok donc il y a l'air d'avoir une team adverse du coup juste de l'autre côté moi je me suis un peu mal parachuté mais c'est pas grave on va rejoindre les alliés lapidos lapidos de toute façon là on s'en fout objectif on va dire faire des kills voilà faire des kills le reste après on s'en fout top 1 bon top 1 oui pourquoi pas mais je m'en fous je m'en fous c'est pas grave oh un truc de soin parfait ça c'est rare j'en ai très très peu croisé comme ça les trucs de soin bah pareil après ceux de munition même si ceux de munition sont un peu plus courants parce que les trucs de soin comme ça bof parce qu'on va sûrement les confronter ah j'ai oublié de changer de perso par contre ça c'est malin ça si j'oublie pas on changera la prochaine game parce qu'on fera sûrement de toute façon une troisième game quoi qu'il arrive Takeo premier top 1 en plus voilà avec Takeo parce que cet après-midi j'étais pas avec Takeo quand je les ai fait je l'étais avec Stanton le vieux du nouveau crew voilà je l'avais pris juste en plus pour une partie on va dire il m'avait porté chance je l'avais fait direct top 1 du coup donc très bien je commence peut-être à m'habituer du coup je sais pas parce que quand même là 2 top 1 aujourd'hui ouais j'ai pas énormément joué non plus quoi en solo j'ai fait moins de 10 games aujourd'hui donc j'ai pas énormément joué j'ai fait 2 top 1 donc ça commence peut-être à venir il a fallu une petite 5 jours je dirais plutôt qu'une semaine pour m'y habituer mais c'est peut-être bon je sais pas on verra quand le jeu sorti le jeu final sortira mais ça fait plaisir ça fait plaisir forcément bon par contre là du coup il y a rien d'autre que la Spitfire et le Mog il n'y a pas de fusil d'assaut grenade dispersion putain là il est parti rusher par contre oh la la l'allié l'allié je veux bien que tu veux que tu veux des kills mais il va un peu fort là putain encore un pompe pardon ce qui est bien quand je vais en section en tout cas ça m'est encore jamais arrivé je pense que vous le savez mais il y a du tir allié mais par contre ça m'est jamais arrivé qu'un allié me tire dessus jamais ou alors des fois par accident mais direct il t'y baguait tu vois pour montrer qu'il avait pas fait exprès enfin moi voilà je comprends ça comme ça mais en même temps il m'aurait fini s'il voulait vraiment me tuer donc ça c'est cool honnêtement même si je préférais quand même que le tir allié soit enlevé rien que pour le fait que des fois voilà tu tires il y a l'allié qui passe devant il se prend des balles alors que t'as pas voulu à la base lui mettre des balles c'est un peu chiant du coup en fait je vois pas l'utilité d'un tir allié c'est pour ça que d'ailleurs il le désactive sur tous les jeux à chaque fois parce que bah je vois pas l'utilité enfin surtout les battles royales parce que regarde sur Fortnite on l'avait au début ils l'ont enlevé sur H1Z1 même si j'y ai très peu joué je sais que voilà il y était au début bah forcément j'y jouais de toute façon à sa sortie H1Z1 mais ils l'ont enlevé aussi après je pense qu'ils font pareil là parce que c'est pas super donc là ça tire attends ils sont là ou pas ils sont en haut bah moi je peux pas vraiment vous aider avec ma Spitfire putain il est énervé en niveau 3 là toxique je crois que c'est des bons joueurs avec moi bah tant mieux j'en profite oh putain Titan yes oh c'est nice ok je crois qu'il y a quelqu'un qui a posé un censeur j'ai cru l'entendre là mais c'était une Titan full équipée en plus oh que oui il avait même des accessoires full équipés sur tous ces trucs en fait oh my god pisseur laser sur la Spitfire et tout s'il y a un mec qui arrive je crois ok les alliés où vous êtes ah ça aussi c'est un peu chiant du coup je peux pas voir les kills qu'ils ont fait du coup je peux pas savoir oh c'est un demi-mort ça je peux pas savoir combien ils ont tué deux gens et du coup même s'il y a des sacs un peu partout donc je suppose qu'ils en ont tué pas mal ok il y a un mec là je l'ai vu on va essayer de tenter de le prendre par là comme ça mode un peu danger mais je l'ai vu si on prend un deux de toute façon il pourra rien faire ok l'autre il rush il a l'air d'être confiant donc il a l'air d'être bon moi je prends ça voilà bien joué tant pis j'ai pas eu kill j'ai participé au moins lui il a l'air d'être chaud le toxique il a l'air d'être chaud il a rushé en mode trop confiant avec son grappin même si bon je lui avais mis des balles donc forcément il y avait de quoi être confiant aussi mais ouais par contre j'ai pas de blindage on va se mettre peut-être le ouais on va se mettre la trousse de soin ah bah je l'ai déjà équipé donc c'est bon oui il manque un allié il est où le orange là il est où le orange ah il est en bas ok bon je crois qu'on est tombé sur de bons joueurs là ça m'a l'air plutôt cool ça je lui dis pas par contre qu'ils vont au cimetière en vrai on peut pas de toute façon on peut pas ah mais non regardez attends ce faisceau là c'est pas le cimetière c'est ferruct est-ce que c'est ferruct je crois que c'est ferruct ça veut dire que la bête a ferruct pour une fois enfin la bête minibus oh oh attends y'a pas une armure là et si parfait alors là on est quand même sur un bon stuff il manque un peu de balle il manque une arme secondaire je pense qu'il y a une speedfire faut vraiment que je sois au corps à corps pour qu'elle soit efficace euh ah non c'est peut-être le cimetière en fait oui parce qu'en fait l'autre rayon il est beaucoup trop loin donc ça peut pas être ça c'est bah ça c'est le truc de box de Shadow of Evil mais le ring non ça ça doit être le cimetière elle doit pas pouvoir spawner je pense à à ferruct et d'ailleurs elle doit spawner uniquement du coup au cimetière aussi je pense parce qu'en fait le faisceau rouge bah je l'ai vu que là donc ça doit être son seul spawn au moins du coup après quand je vais faire ma vidéo du coup de chasse la chasse au miniboss ce sera un peu plus facilité si je dois forcément aller au cimetière quoi donc ça ce sera bien on va dire bonne nouvelle bon par contre on va arrêter les conneries on va vite aller par là j'ai pas envie de me prendre la zone en plus la boîte vient de spawn donc là on va avoir du stuff au moins qu'il y ait des gens là il y a eu du fight il y a des zombies morts attention ah bah elle est là la boîte rejoignez une zone de sécurité ah elle a été fou parce que là elle veut net spawn donc ouais je pense que c'est ça si elle a déjà été fouillée à un endroit en fait ils vont pas remettre des armes dessus dedans pas dessus ah c'est dommage mais c'est logique parce qu'en même temps après tu pourrais farmer comme là du truc hop ah y'a pas d'armes what regardez la trip qu'est-ce qu'il s'est passé là c'est pas mon problème c'est pas mes alliés c'est pas mon problème ok euh attention par contre putain là je m'attendais pas à voir des gens je sais pas si mes alliés sont vraiment au courant qu'il y a des gens du coup putain ils vont le réanimer surtout en fait je suis con non putain mes alliés ils sont venez 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 c'est un allié ça je vois pas ah oui c'est un allié ok je voyais pas son pseudo merci sympa on respawn ok je vais vite prendre mon truc finissez-les s'il vous plaît allez je suis de retour en jambes même si j'ai pas de là qu'il a fait demi-tour direct bon j'aurais pas le kill du coup malheureusement oh non la greuve attends hop j'espère que ça passe non ça passe pas les gars on est en supériorité numérique ça devrait le faire attention largage de ravitaillement imminent tout le monde est mort ah bah peut-être que tout le monde est quoi quoi que je sais pas c'est bizarre wow c'est chaud bon j'ai dommage que j'ai pas de kill là mais bon pour l'instant je me tape que des assist ou quoi hein j'en ai mis deux à terre mais bon ça n'a pas kill du coup je sais pas s'il y a encore des gens mais je pense pas lunettes x2 ah bah oui je veux bien il y a le camion donc on va le prendre let's go personne n'est mort c'est parfait moi je monte à l'arrière hop là le bleu qu'est-ce qu'il fait vite il y a la zone dépêche toi bleu man allez bleu man ça va c'est des bons alliés ils attendent à moins qu'ils soient en groupe je sais pas ah ils sont peut-être en groupe c'est possible s'ils sont tous en partie vocale après moi je suis en partie vocale mais je suis en solo quand même bon ça veut rien dire c'est parti wouh oh putain oh putain elle fait pas d'accident aïe 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 le stress de la zone ça je vais avoir bon bah ça va pour l'instant ça se passe bien combien de temps on va tenir je ne sais pas mais ça se passe bien ah bah ok il passe carrément par là lui il va prendre le tunnel vers la gare waouh au calme qui a fait ça contre il y a un kit de soin là ah mais non oh merde je suis désolé c'est pour lui comment on lâche à temps lâcher hop on prend ton kit si bien il m'aurait tué tu sais ah il a la galille lui il m'aurait tué parce qu'il a cru que j'aurais volé alors que j'ai pas fait de frais j'avais pas vu qu'il avait plus de vie bah peut-être je vais en donner d'autres du coup attends il est où il est là bon quoi qu'il va peut-être en récupérer par lui-même je sais pas euh moi je trouve vraiment que je trouve un fuite d'assaut et des mûnes du coup ce serait top c'est quoi toutes ces explosions là par contre ok il y a des gens gens là il y a des gens gens il y a des gens guy hop bon la cordite ce sera déjà mieux que la speedfire ok lui je l'ai vu il a pas l'air d'avoir beaucoup d'armure en plus on va essayer de prendre par derrière ok enfin après temps de ah bah non 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 j'aurais pas dû parler après temps de la beurge j'allais dire mon premier kill mais je vais même pas réussir à l'avoir encore venez les alliés pourquoi je suis toujours tout seul aussi il faut pas que j'ai ah c'est bon je lui ai enfin mon premier kill ouais mais c'est pas le moment de mourir malgré que j'ai eu le kill putain il y a un gars dans le train là à moins que ce soit un allié à moins que ce soit un allié je crois ah putain what mais j'ai plus de vie en plus ils m'ont mis des balles je pense pas qu'il m'avait mis de balles mais bah normalement la vie descend pas aussi rapidement quand t'es à terre je crois enfin quand je dis ils m'ont mis des balles je parle des ennemis bien entendu je parle pas des alliés d'ailleurs là il y a un sac donc attendez on va prendre ça ça a pas non ça a pas été ouvert en plus comme sac parfait ça a donné des mûnes et tout oh il y a la rempart en plus j'avais pas vu parfait en plus on va avoir des accessoires dessus nickel les mûnes j'espère qu'il y en a beaucoup il y a l'air d'en avoir ouais effectivement on est bien là oh il y a un mec putain il y a encore un mec lui il est armé en niveau 3 par contre mais bon on l'a bien déchiqueté l'armé en niveau 3 la partie d'avant oh putain tous les gens regardez avec le censeur oh là là on est on est mal donc ce qui est un peu chiant avec le censeur c'est bien mais c'est chaud de se diriger avec enfin de savoir vraiment où ils sont les gens attends on va monter on va prendre de la hauteur ouais oh dommage 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 allez est-ce qu'on serait pas une petite dernière game ah si moi je suis pour une petite dernière game c'était le dernier ça je pense en plus j'aurais pu faire le full team bah j'avais 3 kills j'en ai tué 2 il y en avait encore un terre je pense donc je pense que c'était le dernier oh là là dommage 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 comment ils sont tous morts mes alliés en plus comme ça là ils avaient pas l'air mauvais en plus bon bah c'est pas grave on change de perso par contre annulé du coup pour que j'ai le temps alors je prends qui je prends qui je prends qui je prends qui alors moi clairement du nouveau coup celui qui m'intéresse le plus en termes de perso celui que je trouve le plus stylé c'est bien entendu Bruno en plus c'est un perso français c'est rare qu'on ait un perso français dans le mode zombie très large c'est le seul perso français d'ailleurs donc lui toi je te tiens à l'oeil Bruno je sens que je vais bien t'aimer comme Takeo peut-être pas autant même pas autant je pense pas mais t'as l'air d'être plutôt kiffant en plus j'aime bien ton style de gros badass mais Bruno ah Bruno on va le garder pour la vidéo de chasse aux zombies je pense du coup on va prendre Demse allez on va prendre Demse parce que j'adore Demse aussi quasiment autant que Takeo de toute façon mes deux persos préférés c'est Demse et Takeo pas de secret Demse et Takeo c'est le son Richtofen j'aime bien aussi en version Primis mais pas en version Ultimis par contre de toute façon les versions Ultimis des persos voilà ils sont pas très très cool hein si Demse en mode Ultimis il est cool Takeo ça va euh Richtofen Richtofen non je déteste Nicolas il est drôle envers Ultimis parce qu'il est bourré avec sa vodka mais bon après après ça va pas plus loin quoi c'est ça le truc c'est ça le truc j'espère qu'on aura aussi du coup Vitice donc le coup de transit je pense qu'il sera en Battle Royale je pense ce serait logique on verra mais je pense avec Marton Russman Stullinger et Misty énormément maintenant une fois qu'on fait une ellipse et bah ensuite y'a tant pas je sais pas c'est comme tout à l'heure moi je pars de ce principe déjà là on est 4 donc ça commence bien du coup on pourrait aller où maintenant moi je serais chaud pour aller au phare s'ils sont partants et je serais chaud pour aller au phare ouais alors déjà il faudrait qu'ils mettent des points pour savoir où ils veulent aller eux parce que ça c'est chiant quand les alliés mettent pas de points du coup après tu sais pas quand il faut sauter ou il faut sauter parce qu'il faut quand même rester en groupe quoi c'est un peu le but donc bref ah bah merde y'a encore un qui a quitté pareil que pareil qu'à la partie d'avant bah ça c'est pas possible ça il veut aller là ah bah ça c'est le quartier riche où j'étais allé lors de ma première partie donc ça vous l'avez je vous l'avais déjà montré du coup en vidéo donc on va ok on y va vas-y go si tu veux parce que bon là y'a quand même 6 maisons c'est le snowbishore de enfin là c'est vraiment le snowbishore en mode bah vraiment architecture c'est pareil quoi c'est pas le snowbishore genre ma zone préférée même si finalement c'est juste à côté de ma zone préférée donc comme quoi on est vraiment dans le même thème que ce snowbishore les maisons de riches comme ça au lieu d'avoir 5 maisons on en a 6 mais bon on est vraiment dans la même thématique et voilà là direct t'as du stuff c'est pas comme à Array où je me suis tapé un pistolet et un MOC12 et 0 blindage aussi pas oublié bon j'en ai en fait que je me tape encore un MOC12 mais pour ça on va dire qu'à chaque fois de toute façon tu t'en tapes un donc je suis même pas étonné hop mais tu vois j'ai quand même l'impression que le jeu est largement différent quand tu joues en section après en duo je sais pas trop mais en section je trouve que c'est largement différent parce que rien que les fins de partie ça ça tampo pas autant qu'en solo parce que bah du coup à 4 joueurs c'est pas pareil clairement donc je pense que le jeu est quand même beaucoup plus kiffant à jouer en section qu'en solo du fait que ce sera plus dynamique mais bah voilà c'est comme ça de toute façon après moi j'aime bien jouer comme en section avec des inconnus donc ça me dérange pas tant que ça mais bon c'est avec des inconnus voilà voilà hop faut faire la bonne pioche des inconnus après pas plus d'armes ici plus ou qu'on est que 3 bah on a voilà des maisons là deux maisons chacun et même passera ah bah j'ai un j'ai un censeur d'ailleurs un détecteur attention je sais même pas vraiment si c'est utile ce truc honnêtement j'en ai jamais vu un de posé je vois pas l'utilité en fait ah il y a une caisse de mune là est-ce que je peux passer parfait petite caisse de mune avec une lunette x3 bon on va la mettre sur un rempart pour l'instant je sais pas si je la garderai roder bon moi c'est les munes qui m'intéressent ok et c'est les munes de rempart donc c'est parfait cool cool hop du coup on va fouiller cette maison pour terminer ça serait bien d'avoir une arme secondaire du coup qualitative armure niveau 1 ok y'a pas une mitraillette ou quoi que ce soit bon y'a ça par contre mais sinon y'a pas on a de paralysante rapport de situation réduction du cercle imminente mettez vous au lieu sûr reste le garage on va prendre le SG12 du coup est-ce qu'ils ont tout fouillé les alliés là est-ce qu'ils ont fouillé celle là aussi ou pas ok la zone est tout là hé on aurait bien fait d'aller au phare là putain est-ce jamais là la zone en plus d'habitude je crois que c'est la première fois que je vois la zone comme ça dans ce coin là de la map j'ai jamais vu ça pourtant là c'était la bonne solution bah tiens y'a encore y'a encore une rempart non mais c'est pas sympa ça y'a des accessoires après et tout mais je recharge un round cap oui 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 poignée j'en ai déjà une ou pas ouais j'en ai déjà une sinon ça l'aurait occupé j'ai pas trop envie de garder le pompe parce que je m'en servirai pas ça a été à moitié fouillé en fait ici le sac des mûnes des mûnes de pompe ok bah go pas de véhicule on va aller à pied on va passer au dinner du coup on va peut-être pouvoir choper des trucs zombies je sais pas y'a peut-être moyen attend on va même pouvoir s'arrêter ici c'est ici voilà que j'ai fait mon top 1 aujourd'hui mon top 1 hors vidéo c'était ici ici même là où je vise là où y'a l'arbre c'est ici ah c'était cool Zella était quand même meilleur vu que lui il avait un kill de plus ça fait la différence ça fait la différence c'est quoi ça bah voilà enfin surtout je crois que des munitions 9000 mètres j'en ai ah bah non pas tant que ça en fait je pensais mais non oh viseur laser encore un mog mog ça doit être peut-être l'arme la plus répandue je pense elle est pas si dégueulasse mais après voilà quoi les pompes c'est pas vraiment effectif sur ce battle royale je pense que c'est mieux comme ça de toute façon mais c'est sûr que ouais non et pourtant là tu pourrais faire double pompe tiens tiens les gens qui pleurent pour le double pompe fortnite et faites double pompe sur blackout vas-y et faites le ça marchera très bien ça marchera très très bien bon vrai oui du coup ça marche enfin après le swap d'armes est pas si rapide honnêtement mais ça peut quand même passer alors est-ce que ah bah non est-ce que ça réarme l'arme non ça réarme pas forcément l'arme après je sais pas bon du coup ici honnêtement je pense que ça a été fait mais ah bah peut-être pas non en fait peut-être que je n'ai rien dit ah ah intéressant parce que quand je vois tout ce stuff ça veut dire qu'en haut ça a pas été fait du coup mais qu'il y a ah bah il n'y a pas la boîte il n'y a pas la boîte viseur au lot non je suis bien avec ce viseur là je l'aime bien hop un petit mog parce qu'on n'en a jamais assez de soin hop hop ah bah viseur et l'eau ouais 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 du coup bah le garage c'est pareil ça a pas été plié je suppose après bon il n'y a rien de rien de très important dans le garage quoi très intéressant non toi tu déboncés super hop bon je vais pas m'amuser à les tuer ils ont vu parce que bon le loot qu'ils off c'est pas le truc le plus le plus intéressant hop on va lâcher ça on va prendre ça je vais quand même devoir te tuer voilà oh putain silence ah bah j'ai rien dit là par contre sur ce point là silence de mort ok c'est quand même la tout le plus intéressant donc là je dis pas non ah oui silence de mort là oui 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 bref c'est bien on a chacun une arme niveau 2 on est bien enfin moi j'ai une niveau 3 mais voilà voilà et on est dans la zone bah du coup il vaut mieux rester ici je vois pourquoi on bougerait quoi qu'il y a des ennemis là non j'étais un silencieux mais tailleau oh la la mes gars il y a ma cassie que des doutes ça non c'est pas il y a vraiment des ennemis là bah j'ai l'impression mais je suis pas sûr ah oui ça tire il y a forcément des ennemis il veut pas tirer n'importe où lui ok est-ce qu'on tenterait pas un yamakasi v2 yamakasi v2 oh mais ça passe crème toi par contre c'est yamakasi fail enfin je sais pas si t'as tenté mais t'as quand même fail non on m'a piqué le kill non mince par contre il est pas tout seul vu qu'il était KO je sais pas où est l'autre il brigue pas partout mais en même temps il brigue pas des alliés je suis pas prêt de savoir après c'est peut-être un joueur avec des alliés mais il est solo quand même je sais pas ça arrive un chargeur 24 sur la cordite 90 balles ouais c'est ça 90 non il avait l'air d'être solo je crois ok je suis quand même déçu que j'aurais pu avoir what mais on est plus que 15 j'aurais pu avoir le kill mais bon bah les gens on est plus que 15 le plus important et de toute façon vous le voyez vu que c'est une vidéo c'est pas un truc où vous entendez que l'audio vous voyez à chaque fois je participe bien au kill mais bon j'arrive jamais à les avoir malheureusement y'a que des assists bon moi je participe ah non par contre y'a vraiment des ennemis là ah non là par contre c'est pas les alliés ça oula au pire attends ok ils sont là ils doivent être en bas je pense ils sont pas là par hasard voilà moins un ok ah voilà j'ai eu mon kill et le dernier est juste là bien joué ça voilà bien joué putain y'a une titan par contre on va se la prendre ah ah petit nettoie 3 qui fait plaisir bah oui il avait tout l'équipement avec ce type de la partie de toute façon bien entendu si quelqu'un veut prendre ma cordeille du coup qui était bien équipé c'est pour celui qui veut alors moi on aura fait top 10 c'est bien ça c'est bien moi je retourne à mon top du coup tranquille voilà du coup voilà je suis bien quand même ohlala qu'est-ce que je suis bien là j'ai le meilleur stuff enfin l'un des meilleurs stuff possible non si vraiment j'aurais dû avoir le meilleur stuff il m'aurait fallu une arme à rafale à la place de la remparte l'arme de ce battle royal enfin avec les armes à rafale lui entendu non je crois pas que c'est une vous êtes sûr ah bah oui putain mais je suis con j'avais pas vu la zone putain c'est des bons alliés ça je les adore mais oui et comment ça se fait que j'ai pas vu la zone là je ne sais pas bref bien joué les alliés au moins vous avez vu moi je l'ai pas vu bon faut aller mollo là quand même parce que bon il reste encore 7 et demi c'est pas énorme il y a peut-être une squad entière mais j'espère pas mais du coup ouais un camion comme ça t'es grillé direct mais je pense qu'ils ont compris qu'il faut aller sneaky sneaky donc ça va faire genre ouais je pense s'arrêter un peu là ouais putain cargo en zone finale ça ça va être intéressant ok il y a du fight faudrait qu'on s'arrête là je pense l'allié à moins que s'il veut se mettre là sur le bâtiment ça peut être cool ah bah non il y a des gens putain il y a des gens vite vite part 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 oh putain c'était just oh putain ça va exploser mais d'où ils arrivent encore à tirer en fait aïe 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 là on est dans la merde ah je savais qu'il fallait pas rester dans le véhicule c'est tellement cramé ce truc ils sont les gens qui tiraient là ils tiraient pas à travers quand même comment ils faisaient attention c'est à côté ou quoi ah oui ils sont là oh putain je prends cher je prends cher go go clairement dans la merde là j'suis tout l'armée en niveau 3 j'aurais fait un petit kill au moins là ah bah ouais mais non mais là là c'était beaucoup trop chaud quoi oh là là mais c'était une autre team que celle qui était sur le toit ou alors ils se sont grouillés de venir j'ai pas compris bref on va du coup s'arrêter là dessus pour cette vidéo le top 1 à retenir bien entendu ces deux petites games quand même plutôt sympathiques en section c'était pas désagréable on va dire donc voilà j'espère en tout cas que ça vous a plu bah si ça a été le cas n'hésitez pas à liker, commenter, partager ça me fera extrêmement plaisir cette petite récompense et du coup bah oui sûrement qu'il y aura une vidéo là une 4ème vidéo puis après une 5ème sûrement sur la vie du coup il y aura une vidéo en fait en plus où là du coup je vais chasser le mini boss du cimetière avec Diego Bruno pas Diego Bruno voilà donc liker, commenter, partager voilà si je l'ai pas déjà dit du coup bye tout le monde